Donc, comme Gabrielle a dit, pour ces dernières parties, on va simplement utiliser le passé composé de ces deux cas. Voilà, excellent. En effet, a choisi, n'oubliez pas, choisi. Et est arrivé, voilà. Le loup a choisi un autre chemin et est arrivé chez la Grande-Mère avant le chaperon rouge. Ça marche, n'est-ce pas? Donc, parfait. Gabrielle. Qui veut continuer, qui veut continuer avec ces dernières phrases. Voilà, jusqu'à ici. Quelqu'un? Leonardo? Maritza, peut-être? Ah, Sébastien, oui, Sébastien. Sébastien, oui, à toi. Il a mangé la ville d'âme et... Décidé d'apprendre la petite ville de celle-ci. Exact, exact. Très bien. En effet, c'est-à-dire l'imparfait ou le passé composé avec « mange », « il mange ». Le passé comme c'est. Exact. Et décide, imparfait ou le passé composé. Le passé composé. Excellent. Très bien. Bravo, Sébastien. En effet. En effet, c'est ça. Il a mangé, il a mangé la vieille dame et a décidé, en effet, et a décidé d'attendre la petite fille de celle-ci. D'accord? Excellent. Très bien. Ça marche. Il a mangé, comé, comé a la vieja dame, ¿no? A su abuela, y decidió esperar. Il a décidé d'attendre la petite fille de celle-ci. Decidió esperar a la pequeña de esta. O de esta. Celle-ci, c'est-à-dire la vieille dame, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Excellent, Sébastien. Très bien. Bravo. Maritza. Maritza. Maritza, c'est parti, là. Qu'en fais-le-sie. Voilà. Maritza, tu es là. Voilà. Maritza, si no, quelqu'un d'autre, Daphne, Gabriela, Paola, Samantha, Sébastien ou Carmen. Quatre-ci, arrivé, en passé, composé, sería por el verbo arrivé, ¿no es cierto? Exacto, très bien. Arrivé, con A-I-T, ¿no es cierto? Arrivé. Arrivé. D'accord. Toca la puerta. Él a frappé, a la puerta, esa gran me, lui responde. Et ahí sería, lui responde, de une voix inhabituelle. No sé qué es. Inhabilitue. No sé cómo se pronuncia. D'accord. Une voix inhabituelle. Amnituelle. En effet. Está bien? No. Alors, oui, ça marche avec, a frappé. Oui, elle a frappé la porte. Elle toccó la puerta. N'est-ce pas? Sí. Et esa gran me, lui, lui, elle répondait. Respondé. Ou lui a répondu. Le plan parfait ou le passé composé. Un passé composé. Un passé composé, c'est-à-dire, lui répondait. Sí. Et lui a répondu. A répondu. Ah, elle l'a répondu. De une voix inhabituelle. Voilà. Donc, ce serait, quand elle est arrivée. Ah, oui, en effet, arrivée, attention. Elle est arrivée. Oui, arrivée, attention, quand celle-ci est arrivée, quand elle a l'ego, en effet, et ici, il manque une chose. C'est le E, d'accord? Le E du féminin. Ah, oui, oui. Arrivée, arrivée. Quand elle a l'ego, ou quand elle a l'ego, elle a l'ego. Elle a tocado la porte. Exact. Et sa mère a répondu avec une voix habituelle. Con une voix inhabituelle. Ah, con une voix inhabituelle. Claro, c'est inhabituel. Con une voix inhabituelle. En effet, c'est ça. C'est ça. Excellent. Quand celle-ci est arrivée, elle a frappé la porte, et sa grande mère lui a répondu d'une voix inhabituelle. Inhabituelle. Voilà, excellent. Très bien, Daphne, ça marche. Donc, pour conclure, ces deux dernières phrases qu'il veut essayer. Samantha, Paola, Sébastien. Je peux faire une. Deux, deux. Les chaperons rouges a compris. D'accord, a compris. A compris. Oui, en effet, le passé composé, le participat du verbe comprendre, c'est compris. Donc, le chaperon rouge a compris que c'est le loup. En effet, excellent. Elle est passé composé negando, non? Elle n'est pas dans la maison. D'accord. Excellent. Oui, le passé composé avec l'auxiliaire être, n'est-ce pas? Être. Voilà. Oui, être. Attention. Elle n'est pas entrée. Quoi? N'est entrée pas. N'est pas entrée. Et avec une particularité. Quelle est la particularité dans ce cas-là? Avec un autre être? Oui. Oui, le Oui, pourquoi? Parce que c'est elle. Ella Voilà. En effet. Excellent. Très bien. Elle n'est pas entrée dans la maison. Voilà. Oui. La caperocita roja entendio ou comprendio ou a entendido que Ah, attention. Attention. Il manquait ici. c'est le verbe être, n'est-ce pas? Donc, imparfait ou passé composé? Imparfait. Excellent. Ça marche. Donc. c'est que c'est que c'est que c'est que c'est sommer. l'imparfait. 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 En fait, j'ai partagé sur le groupe de WhatsApp. Je viens de partager une image de l'imparfait du verbe être sur le groupe de WhatsApp. oui. Et exact. Donc, le chaperon rouge. Dans le chaperon rouge, accompli que était l'imparfait. Que c'est l'imparfait. Que c'est l'imparfait. C'est voilà. on va on va concierrer, n'est-ce pas? Voilà. Et aït. Voilà. Esto viene del ce. Esto viene del ce. Para que se entienda mejor. Esto viene del ce. été. O sea, que esto era. Ce été. Mais parce que qu'il y a c'est de voyer l'ensemble, on va faire l'élision. D'accord? Donc, le chaperon rouge a compris que c'était le loup. O sea, la capelucita roja entendio, comprendio que era el lobo, no que fue, no? Que era el lobo. Ella no entró dentro la casa, no entró a la casa, no? Elle n'est pas entré dans la maison, ça marche. Donc, pour conclure, les dernières deux phrases, merci, Samantha, excellent. Paola, Sébastien, Maritza, Gabriela, Carmen. elle, 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 retourne au village. racontes-tu? Alors? Retourne et c'est un imperfait, oui? Retourner, non? Non, pas ce qu'on pensait, elle a retourné. Exact, très bien, avec l'auxiliaire être, attention, parce que c'est un verbe du mouvement, retourner. Donc, elle, avec être, oui? Exact, exact. Elle, elle, on m'oublie. C'est ça, ici, par exemple, ici, ici, elle, elle, exact, elle, elle, retourner. Voilà, excellent, elle est retournée, avec une particularité, quelle est la particularité? la particularité? Quelle est la particularité? Par exemple, ici, elle ne pas entrer quand celle-ci est arrivée. Quelle est la particularité? Avec et. Oui, en effet, très bien, avec le E. En effet, elle est retournée au village et. On raconte, c'est un verbe? Oui, raconter, ça vient de dire raconter. Et ça veut dire raconter quelque chose. On peut raconter un conte, par exemple, on peut raconter une histoire, on peut raconter une bonne nouvelle. Oui? Elle? C'est un passé composé aussi? Oui? Oui, en effet, en effet, ça marche très bien avec le passé composé. C'est un passage et raconter, non? avec l'auxiliaire avoir. Et, et a, et a raconter tout. Voilà, c'est ça. Et a raconter tout. En effet, tout. ou, c'est ça. C'est ça. regresait au peuple et contait tout. Le passé composé, le passé composé. Non, il ne restait pas bien avec l'imperfecte. Elle regresait au peuple et contait tout. Non, non? Puede être, mais... C'est le plus difficile, oui? Oui, c'est un peu compliqué, mais à la fin, c'est ça. Et alors, les dernières deux phrases, les dernières deux phrases qui vous essayez. Maritza, Paola, Maritza, toi, Maritza, Samantha, Gabrielle, Daphne, Carmen, Sébastien. Les deux dernières phrases pour conclure. Les deux dernières phrases. Elle est retournée au village et a raconté tout. Les chasseurs... Les chasseurs... Daphne, je crois que tu as la réponse. Les chasseurs... Bon dance. Pero es que... Estoy perdida, no sé cuál es el verbo. Ah, d'accord, d'accord. Uh, excellent. Très bien, très bien. Oui, ça marche. Ah, d'accord. Les chasseurs... Ah, les chasseurs... Les chasseurs... Les chasseurs... Cazadores... Ah, les chasseurs... Bon dance. Seria... Pasado... A... A... A bon... Non. Non, sería... Ah, d'accord. A bon... Non, medio complicado. Attention, attention. Oui, le verbo aller... C'est le verbo aller au présent. Donc, le verbo aller, ça fait partie de la maison du verbo être. Donc, on va faire le passé composé avec l'auxiliaire être. Ah, j'ai bien. Vous saliez? Non. Non. Avec le verbo être. Allons. Allons. Vous s'attend? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous s'attiez? Vous s'attiez? Pas tout à fait. Avec l'auxiliaire être au passé composé. Attention. Voilà. Avec le passé composé. Au passé, c'est rien. Donc, alors, oui, c'est un peu difficile. Bon. Alors, les chasseurs, quand c'est... Alors, le participe passé, le participe passé. Aller. D'accord? Aller, aller. Mais avec l'auxiliaire être, à la troisième personne du pluriel, masculin, son. D'accord? Son. Avec une particularité. Quelle est la particularité? Avec le S à la fin. D'accord? Parce que ce sont les chasseurs. Donc, la phrase reste comme ça. Les chasseurs sont allés dans la forêt. Los cossadores fueron al bosque. O no, iban, no? No, iban. Sino, fueron al bosque. Y encontraron al lobo. Donc, et... Dans la forêt, il... Et... Et... Parler? Attention. Trouve. Avec le verre, trouver. Trouver? Oui. Vendre. Et... Trouver. Oui, trouver, ça marche, trouver. Trouver. Excellent. Avec la... Trouver. Les loupes. Les loupes. Attention, oui, c'est trouver, mais il manque quelque chose. L'auxiliaire. Son. Dans ces cas-là, auxiliaire, avoir. Ah. À trouver. Et... Alors, ce sont les chasseurs. En effet. Les chasseurs, qui a dit la réponse? Les tourbées. On troubée. On troubée. César. On troubée. On troubée. Han encontrado, o encontraron. Los cazadores han ido al bosque y han encontrado al lobo. O, los cazadores fueron al bosque y encontraron al lobo. On troubée. En effet. Avec l'auxiliaire, avoir. En effet. Pour conclure, et il le tue et libère la grand-mère sain et sauf du ventre du loup. C'est de berce. Tuer et libérer. Alors, tue et libère. Il le tue et libère. Quel ton verbal? Il le tue et libère la grand-mère sain et sauf du ventre du loup. Ça vient de berce tuer. D'accord? Et tuer. Tuer. Et libérer. Voilà. À l'infinitif. Attention. Donc, on va utiliser l'imparfait ou le passé composé? Le passé composé. Exact. Très bien, Karim. Parfait. Quel est le passé composé? Du vert tué et libéré. Quel est le passé composé? Très bien. Pourquoi je pense que on est sans la T? Non. Alors, on ne va pas confondre. On, c'est la première personne du singulier. Et on, c'est la conjugaison du verre avoir. Oui. Avoir à la troisième personne du pluriel. On. Oui. Oui. On, on. On. On, on. Voilà. Merci, Christian. De rien, de rien. Alors, on libéré. D'accord? Voilà. Ils. Ils ont. Ils. Ils l'ont tué et l'ont libéré et ont libéré la grande mère sain et sauf du ventre du loup. Ils l'ont libéré la grande mère sain et sauf du ventre du loup. Ils l'ont libéré la grande mère sain et sauf du ventre du lobo. Ils l'ont libéré la grande mère sain et sauf du ventre du le고. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est un peu compliqué. Plus compliqué. Trop compliqué. C'est compliqué. Oui, alors, je vais vous partager une autre histoire et vous devez de la même façon transformer du présent au passé, en utilisant soit le passé composé ou l'imparfait. D'accord? D'accord, donc, on va s'arrêter là. Il est déjà l'heure. Merci, Christian. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Daphne, Charmaine, Maritza, pour rester là, pour rester connecté, Gabrielle, Paola, Sébastien, excellent, Maritza, de la même façon. Donc, je vous laisse, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. prenez soin de vous et on se retrouve mardi à 21 heures. D'accord? Je passerai les activités pour les faire. N'oubliez pas d'étudier, de revoir, reviser ces parties-là. Et donc, à la prochaine. Merci. Merci, Christian. Merci. Merci.